Le bras de fer contre la réforme de la constitution au Congo se poursuit. Les personnalités de la mouvance présidentielle et de l'opposition ont mis en place une nouvelle plateforme politique. Intitulée « Initiative pour la démocratie au Congo » est réunie plusieurs coalitions de l'opposition dont le FROCAD, le Front Républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Ils pensent la société congolaise en termes polémiques mais nullement en termes de projets politiques concrets. Un dialogue national a été organisé à CBT dernièrement. Lors de ce dialogue de CBT, un consensus est ressorti de là. Doit-on tout réorganiser pour ces personnes ? Présidée par René-Charge Blanchet-Oba, la nouvelle plateforme réunit des opposants mais également des députés et des ministres issus de la mouvance présidentielle. Elle dénonce plusieurs irrégularités. Elle propose entre autres un avant-projet de code électoral, la mise en place d'une nouvelle commission électorale ainsi qu'un nouveau découpage électoral. Cette plateforme est la bienvenue. Et vous remarquerez que cette nouvelle plateforme qu'on appelle IDC, en gros c'est des dissidents, je dirais même des reformateurs, pour ne pas dire des frondeurs du PCT, du Parti Congolais du Travail. Donc quand vous regardez ce qui forme la plateforme, vous avez Mabio, vous avez Okombi, vous avez Parfait-Colela et bien d'autres. Je crois que c'est une très bonne chose pour montrer à M. Denis Sassou Nguesso et à son parti qu'effectivement tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il veut faire, c'est-à-dire changer la constitution. Et que d'ailleurs cette constitution ne lui permet même pas. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Et cela vient renforcer le clan, disons, des opposants qui sont toujours opposés à une modification de la constitution et donc à un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. La priorité de l'initiative pour la démocratie au Congo est d'empêcher la tenue d'un référendum visant à trancher sur la question d'un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. Rappelons que la présidentielle au Congo est prévue en 2016. Sous-titrage ST' 501